Nous avons une relation de partenariat de longue date avec Cisco. A titre personnel, c'est la deuxième année que je participe au Cisco Talent Connection, mais nous avons des collègues qui nous en ont parlé, qui y avaient participé il y a 4 ans et qui avaient un très bon retour d'expérience sur le sujet. Et on a testé très récemment avec Cisco aussi une autre façon de communiquer, de s'adresser aux étudiants, c'était le Virtual Job Event. On a fait ça en fin janvier 2018, pour la première fois. Cisco est vraiment fédérateur, c'est un nom qui attire des talents et on profite de cette fédération. Et puis c'est toujours très sympathique d'échanger avec nos confrères sur les difficultés de recrutement actuelles. Alors effectivement, quand on est arrivé, on avait beaucoup d'attentes. On a une soixantaine d'offres d'emploi et de stages à pourvoir dans nos entreprises. On avait sélectionné une quinzaine de candidats. Donc nos collègues qui ont fait les entretiens ont terminé les entretiens avec des retours globalement plutôt positifs. Pour nous, c'était quand même nécessaire, c'était même très important d'être là aujourd'hui. Et je pense qu'on a un retour aussi positif que l'année précédente à vrai dire. On avait le temps, on avait la proximité et le temps de rencontrer les candidats et c'est suffisant pour se faire une première impression et constituer un premier vivier pour nos recherches. Oui, mais c'est vrai qu'on est sur un marché qui est quand même tendu. Il faut qu'on puisse attirer les talents dans nos entreprises et après il faut qu'on arrive à les garder. Donc je pense que c'est une problématique qu'on partage tous. Donc d'où l'intérêt de participer à ce type d'événement, d'être visible et d'essayer vraiment d'encourager les personnes à venir vers nous un maximum. On est en très forte croissance de recrutement puisqu'on prévoit une augmentation de 15% de nos effectifs d'ici 2-3 ans. Et en plus, des nouveaux talents parce qu'on a quand même beaucoup de challenges à réussir. On doit intégrer des nouvelles compétences. Et donc on recherche plus de monde dans des secteurs de plus en plus tendus et de plus en plus experts. Donc effectivement, c'est un sacré enjeu et cette journée répond bien à ça. Aujourd'hui, on recherche plutôt des profils de type technicien et ingénieur d'intégration, technicien et ingénieur support, chef de projet Également des ingénieurs avant-vente. C'est essentiellement des postes d'expertise technique de Bac plus 2 à Bac plus 5 et certains profils commerciaux aussi. Que cette journée n'ouvre pas, a priori, ce n'est pas le bon endroit pour les profils commerciaux. Mais par contre, pour les profils d'expertise technique, là, il y a vraiment un très bon vivier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada